Bonjour à tous, voici la quatrième partie du cours sur les bases de l'électronique. Aujourd'hui, nous allons parler des générateurs réels. Cette vidéo est en deux parties. La première concerne les générateurs réels qui sont des montages particuliers. Dans la seconde partie, nous allons parler du théorème de Thévenin qui permet de trouver le générateur réel équivalent à une portion de circuit. Les générateurs que nous avons étudiés jusqu'à maintenant étaient des composants idéaux. Le générateur de tension idéal fixe une tension, le générateur de courant idéal fixe un courant. Mais quand on ne considère pas qu'un générateur met aussi tout ce qui va avec, par exemple les défauts ou la connectique, ou qu'on n'utilise non pas un appareil générateur optimisé, mais un dispositif qui génère une tension ou un courant comme un capteur, on n'est pas dans un cas idéal. Les générateurs réels sont des montages qui permettent de tenir compte des phénomènes qui influent sur la tension ou le courant généré. Le générateur réel de tension, d'abord, est constitué d'un générateur de tension idéal en série avec une résistance notée ici Rg. Ce n'est pas très original, G comme générateur. Comme ici ils sont en série, ils sont parcourus par le même courant I. La tension générée par le générateur réel est notée U. Pour la trouver, il suffit d'appliquer la loi des mailles pour trouver que U égale E moins UR, UR étant la tension aux bornes de la résistance. Or, en appliquant la loi d'Ohm, on trouve que UR égale Rg fois I. On a donc comme expression pour la tension U, U égale E moins Rg fois I. On voit donc que U n'est pas égale à E, mais elle est inférieure à E. La différence est due à la tension qui est aux bornes de Rg. La tension E se répartit entre la tension aux bornes de Rg et la tension U. Pour bien visualiser cela, on trace U en fonction du courant I et on obtient une droite décroissante qui coupe l'axe des ordonnées en E. U n'est égale à E que si le courant est nul, c'est-à-dire si rien n'est branché entre les points de sortie, noté ici A et B. On dit que dans ce cas-là, le générateur fonctionne à vide. D'ailleurs, la tension E est appelée la tension à vide. Passons maintenant au générateur réel de courant. Il s'agit cette fois d'un générateur idéal en parallèle avec une résistance. La tension U aux bornes des deux composants est la même. Le courant I en sortie, qui est ce qui nous intéresse maintenant, elle se calcule avec la loi des nœuds et on obtient I égale I0 moins IR, IR étant le courant à travers la résistance. Or, IR vaut U divisé par RG, d'où l'expression du courant I, I égale I0 moins U sur RG, qu'on peut aussi écrire U égale RG fois I0 moins I. Là aussi, on peut tracer l'évolution de la tension en fonction du courant. Et on obtient à nouveau une droite décroissante qui coupe l'axe des abscisses, cette fois, en I0. I ne prend la valeur I0 que quand la tension est nulle, c'est-à-dire quand on branche un fil entre A et B. C'est pour cette raison que I0 est appelé courant de court-circuit. Dans tous les autres cas, si la tension U est supérieure à 0, le courant I est inférieur à I0. Une partie du courant issu du générateur idéal est déviée dans la résistance RG, ce qui diminue le courant de sortie. Dans les deux cas, le tracé de la tension en fonction du courant est une droite décroissante. En fait, les deux types de générateurs ont exactement le même comportement. Ils sont équivalents. On peut donc transformer un générateur de tension réelle en générateur de courant réel, ou l'inverse, à condition de connaître le lien mathématique entre E et I0 d'une part, et entre les deux résistances internes RG d'autre part. Pour cela, il faut que les deux droites, ici en rouge, aient le même coefficient directeur. Dans les deux cas, le coefficient directeur est la résistance RG. Il faut donc que les deux résistances internes RG dans les deux circuits soient les mêmes. Quant au courant et tension, on peut voir à la fois à partir de la droite et à partir des expressions de U qu'il faut avoir E égale RG fois I0. On peut donc effectuer la transformation d'un générateur réel en un autre type, ce qui est utile pour faciliter l'application des diviseurs dans un circuit complexe, par exemple, simplement en utilisant cette loi. On a vu que quand le générateur réel de tension est à vide, le courant est nul, donc U égale E. La tension E est donc appelée tension à vide. On a vu aussi que quand le générateur réel de courant est en court-circuit, la tension est nulle, donc I égale à I0. On a donc deux cas idéaux où les tensions et courants en sortie sont égales aux courants et tensions générés. Mais ce ne sont pas des cas très intéressants. Qu'est-ce qu'on peut bien faire de générateur qui ne fonctionne que quand on n'y branche rien ou quand on branche un fil ? En général, on branche quelque chose en sortie. On utilisera un circuit consommant de l'énergie qui peut être réduit à sa résistance équivalente. Cette résistance est appelée la résistance de charge. Elle est notée ici RC. C comme charge, encore une fois, on ne va pas chercher bien loin nos notations. La tension U est alors obtenue en appliquant le diviseur de tension U égale RC sur RG plus RC fois E. La tension U est bien inférieure à E. Il est possible d'obtenir une tension U proche de E si on choisit d'utiliser une résistance de charge RC grande devant la résistance interne RG. Dans ce cas, RC plus RG est proche de RC et la fraction est proche de 1. D'ailleurs, on peut lier ceci au fait qu'on a deux résistances en série. C'est la plus grande qui l'emporte, c'est-à-dire que le partage de la tension issue du générateur entre la tension au borne des deux résistances est plus proche et se fait au profit de la tension au borne de RC. De la même manière, on va considérer ce qui se passe quand on connecte une charge en sortie du générateur de courant réel. Le courant à travers la charge s'obtient avec le diviseur de courant. Ici aussi, on peut rapprocher I et I0 en jouant sur les résistances. Si RG est très grand devant RC, la fraction se rapproche de 1. On a alors deux résistances en parallèle, la plus petite étant traversée par une plus grande fraction du courant que l'autre. C'est encore la plus petite qui l'emporte. Donc, en jouant sur les résistances, on peut se retrouver dans un cas proche de l'idéal, même si on a une charge. On va maintenant s'intéresser à un tout autre aspect des générateurs réels. C'est la transmission de puissance. Le générateur idéal génère une puissance et cette puissance est consommée par les deux résistances. On cherche à ce que le maximum de puissance possible soit consommé par la résistance de charge. Par exemple, si la résistance de charge est une résistance chauffante et la résistance interne RG représente la connectique entre le générateur et la résistance chauffante, la consommation par RG est une perte d'énergie. Pour résoudre ce problème, on commence par écrire l'expression de U avec le diviseur de tension, comme tout à l'heure. Puis, on écrit le courant, qui est simplement U sur RC, ou qui peut être obtenu en considérant que le courant est la tension E divisée par la résistance équivalente à RG et RC en série. La puissance étant le produit du courant et de la tension, on trouve l'expression de P. Ce n'est pas aussi simple que tout à l'heure. Si on considère que RG est la variable et qu'on dérive la puissance par rapport à RG, on peut démontrer que P est maximale si les deux résistances sont égales. Ce n'est absolument pas le même résultat que tout à l'heure. Le contexte est maintenant différent. Ce n'est pas la tension, mais la puissance qu'on veut maximiser, d'où ce résultat qui n'est pas le même que tout à l'heure. Donc, si on veut bien transmettre la tension, on va vouloir avoir une résistance de charge qui sera beaucoup plus grande que la résistance interne au générateur. Si on veut transmettre la puissance, il faut par contre que les deux résistances soient égales. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Parlons maintenant du théorème de Thévenin. On a vu dans la deuxième partie du cours qu'un circuit comprenant plusieurs résistances était équivalent à une résistance. Et on a vu comment déterminer cette résistance. Le théorème de Thévenin est en ce principe au cas où on a un circuit avec des résistances, mais aussi des générateurs. Ce type de circuit, en jaune, c'est ce qu'on appelle un circuit linéaire parce qu'il est composé uniquement de composants linéaires. Il existe d'autres types de composants linéaires. Il existe aussi des composants non linéaires. Nous verrons ces composants dans les cours à venir. Ce qu'il faut retenir, c'est que le théorème de Thévenin n'est applicable que dans le cas des composants linéaires et c'est le cas ici. Le théorème dit que ce circuit est équivalent à un générateur réel de tension, de tension à vide, ETH, et de résistance interne, RTH. Reste à savoir ce que valent ETH et RTH. Alors là, suivez-moi bien. Si le circuit jaune et le générateur réel qui est juste en dessous sont équivalents, ils ont exactement le même comportement. C'est la définition de l'équivalence. ETH, c'est la tension à vide du générateur. C'est-à-dire, on l'a vu, la tension qu'on obtient en sortie quand rien n'est branché entre A et B. Donc, si je mesure la tension U entre A et B en sortie du circuit jaune, j'obtiens ETH. ETH est la tension à vide du circuit. Elle peut se mesurer, elle peut aussi se calculer. On va voir un exemple dans quelques instants. Mais avant cela, intéressons-nous à la résistance interne, RTH. Dans le circuit équivalent, on trouve RTH en coupant le générateur de tension. Il est alors remplaçable par un fil. Donc, RTH est la résistance équivalente au circuit tout générateur coupé. C'est quelque chose qui se mesure, c'est aussi quelque chose qui se calcule. Voici un exemple d'application du théorème de Thénin. Le circuit du haut est équivalent au générateur réel du bas et nous devons déterminer ETH et RTH. ETH est la tension à vide dans les deux cas. Or, dans le circuit du haut, quand on fonctionne à vide, c'est-à-dire quand rien n'est branché entre A et B, le courant I, ici, qui sort par la borne A, ce courant est nul. Les deux résistances R1 et R2 sont donc en série et on cherche la tension aux bornes de R2. On applique donc le diviseur de tension. Ce qui nous donne ETH est égal à R2 sur R1 plus R2 fois E. Cherchons maintenant RTH. Pour cela, on cherche la résistance équivalente au circuit en coupant le générateur. Quand on coupe le générateur, on le remplace par un fil. On voit alors que R1 et R2 sont montés en parallèle. C'est surprenant, parce que dans le calcul de ETH, elles étaient en série. Oui, mais cette fois, on a coupé le générateur, ce qui modifie le circuit. C'est donc surprenant, mais pas illogique. Si on change le circuit, on n'a pas le même résultat. En tout cas, ça nous permet de trouver la résistance équivalente RTH égale R1 et R2 sur R1 plus R2. Alors tout ça, c'est bien intéressant, mais à quoi ça sert ? Imaginons que le circuit que l'on vient de traiter soit connecté à une résistance de charge RC. Ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est la tension U entre A et B. On a déjà traité ce cas dans la troisième vidéo, mais on peut aussi le traiter avec le théorème de Thévenin. Pour cela, on applique le théorème sur toute la partie gauche du circuit. C'est ce qu'on a fait dans l'exemple précédent. Le circuit obtenu est donc plus simple. On applique maintenant le diviseur de tension pour calculer U. Et on n'a plus qu'à simplifier tout cela. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. Je vous conseille de revoir cette vidéo plusieurs fois car il y a beaucoup de notions à retenir et je vous retrouverai dans quelques jours pour la suite du cours. Nous parlerons des autres théorèmes fondamentaux de l'électronique. A bientôt !